Vous êtes venu accompagner Patrice Aouté en famille. Vous êtes donc dans sa famille, vous êtes en famille. La parole vous revient pour le remettre à ses parents. Merci. Chers parents, c'est les chefs de génération, de classe d'âge, de chef de village, des membres du parti du Front populaire ivoirien, vous êtes venus très nombreux. Je voudrais vous saluer, vous dire merci pour l'accueil, ça se passe comme toujours avec moi ici à Anoko Akuté. Dès que j'ai mis les pieds à Anoko Akuté, depuis 1990, j'ai été adopté par Anoko Akuté, avant même d'être adopté par les autres villages ébiliers. et cette affection-là n'a jamais, jamais, jamais été démentie. À chaque fois que je suis venu ici, ça a été avec joie, ça a été avec honneur et vraiment, je vous remercie pour cela. Je vous remercie pour l'amitié que vous me portez, je vous dis Yako, Yako, pour tout ce que vous avez souffert. On a suivi ça. On a essayé de faire ce qu'on pouvait. Mais très puissant, on a été impuissant. J'ai vu les vieilles mamans qui ne sortaient plus, jamais même de la case, on a dû transporter, prendre et déposer dans la cour d'une église parce que le danger était parti ici en haut. Vraiment, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fortifie. Que Dieu vous fortifie. Je sais qu'il y a encore beaucoup de chagrin dans le cœur. Je sais qu'il y a beaucoup de peine dans le cœur. Mais c'est Dieu qui nettoie les cœurs. Confions-lui nos cœurs pour qu'il les nettoie. Quand moi, j'étais à Oudjéné, Dieu a nettoyé mon cœur. Il a nettoyé mon cœur. Quand je suis sorti, j'ai porté témoignage de cela. Je souhaiterais que Dieu nettoie vos cœurs. Je ne l'ai pas tué, parce qu'aujourd'hui, là, je suis un pays déminéralisé. Oui, la semaine a été très non-loute et si ce n'était pas un au-boil, je ne l'ai même pas venu. En réalité, je vais demander au ministre Kofi Kofi de parler, de porter ma parole à ma place en vous disant merci. La seule chose que je voudrais ajouter avant de passer le micro au ministre Kofi Kofi, c'est que le chef a créé au dans son message, à la fin de son message, il a souhaité que quand Pablo Laurent va mettre le pied en Côte d'Ivoire, il vienne ici à nos paroles pour que tout le monde puisse le toucher. Tout le monde veut le toucher partout. Tout le monde veut le toucher. Il n'a qu'à venir ici à nos paroles pour que tout le monde le touche. Je peux dire que j'ai enregistré cette colléance là comme vous l'avez appuyée. On va prier Dieu, on va mettre ça dans la tête de Dieu. C'est Dieu qui a un ange qui a plané tous les chemins, tous les sentiers, qui ouvre les portes. Comme nous tous on l'attend, il n'a qu'à venir ici, il n'a qu'à venir ici, il va arriver chez vous. Et Dieu vous bénisse. avancez un peu. ça va s'y faire. Le micro va s'y faire. Voilà. Je suis le premier. Allez-y, je vais écouter la main. C'est un peu fait. Vous pouvez faire du bras. C'est un peu fait. Disposition finale. à la fin de l'annoncution de la première dame lancée par le ministre Lazard Kofi-Kofi de la délégation de madame qui ira au domicile de vos vêtements. Comment ? C'est pas tout le monde, hein ? On le signale. Il va rendre visite à l'épouse à la vœu de nos grands militants. Tout le reste de la délégation, tout le reste du public ira directement au départ dans la famille et au temps. Voilà. Donc, tout à l'heure, les organisateurs vont venir vous informer. Monsieur le ministre, la parole est à vous. Je parle au nom de madame. C'est ce que j'ai dit, là, c'est ce qu'elle devrait vous dire. chers parents, c'est un plaisir pour moi de me retrouver encore une fois ici à Anakouakouté. Le 4 juin de l'année passée, après de longues années de séparation, nous nous étions réunis dans la cour du centre de santé communautaire du village pour une cérémonie de remis de dons dans le cadre de la lutte contre la COVID-19. Ce fut une très belle cérémonie. Pour moi, ce fut aussi un moment plein d'émotions en raison du souvenir des choses terribles qui s'étaient passées ici pendant la crise porte électorale. Que Dieu continue de penser tout le cœur encore maîtris. Ce matin, je suis là avec plusieurs autres camarades du FPI et des personnalités de la société civile pour accompagner chez lui votre fils Aokit Patrice rentré dans l'exil de 9 ans. Pour avoir la vie sauf, votre fils, comme plusieurs autres cadres de la majorité présidentielle, a dû trouver refuge au Ghana-Boiset. loin des siens et a passé des moments très difficiles. Vous l'avez entendu expliquer ce qu'il a souffert. Aokit, chers frères, Yako, je bénis Dieu qui, comme il a fait pour les enfants d'Israël pendant le traversé du désert, a su chaque jour pouvoir à ses besoins. pour toutes les mères qui l'a dû fendre pour que Aokit avance jusqu'à retrouver ici en ce jour, disons tous merci à Dieu. Aujourd'hui, est donc un jour de joie et d'allégresse pour son vers l'éternel écrit de joie. Aokit, bon arrivée chez moi. Pour le peu que je sais, tu arrives dans un village qui conduit de se mettre petit à petit de ses traumatismes. Je pense sur toi pour être un apporte de la réconciliation. Je pense sur toi pour t'épliquer avec beaucoup de sagesse dans la résolution des problèmes de division que le pays tout entier les populations connaissent à des niveaux plus ou moins graves. Population d'Anocroi, les exilés sont encore nombreux dans les pays qui les ont accueillis. Il y a encore des milliers en Afrique et dans le monde. Le plus illustre d'entre eux, Laurent Guabo est annoncé à la porte. Bleu également. Préparons-nous, soyons unis pour les recevoir. Avocé Patrice, nous sommes ici aujourd'hui grâce à toi. Mercure vient au moment où notre pays traverse une grave crise énergétique qui nous postule et nous interpelle tous. Nos nuits, nos journées, nos activités sont victimées par des fréquents coupures d'électricité. Avec humour, les Ivoiriens parlent des tontines de courant. Mais ce délestage dont on n'a aucune visibilité quant à sa fin a déjà des conséquences graves sur notre quotidien. À certains endroits, il provoque des coupures d'eau de plusieurs semaines. Les prix des produits industriels connaissent de fortes augmentations. plusieurs sociétés envisagent sérieusement de procéder à des mises au chômage et cliniques voire même à des licenciements. Je voudrais ici inviter le gouvernement à revisiter courageusement les options traditionnelles et de faire une grande place aux énergies renouvelables à tant une politique de discrimination positive envers cette source d'énergie dans les foyers et pourquoi pas dans les entreprises. Je voudrais terminer mon intervention en vous invitant, en vous annonçant officiellement que le 27 mai prochain, dans 12 jours exactement, mon livre intitulé « Ma sortie de prison prémisse d'une Côte d'Ivoire réconciliée paraîtra en Côte d'Ivoire et en France. » Ce livre est le reflet de mon engagement pour un rassemblement des filles et des fils de notre nation. Je vous encourage à vous le procurer et à le lire. Ici, il sera disponible au prix de 5 000 francs de France. Que Dieu bénisse le retour de Aoké Patrice, que Dieu bénisse Anakouakouté, que Dieu bénisse le retour de Laurent Boabour et à Côte d'Ivoire. Je vous remercie.